L'idée c'est de la présenter dans les grandes lignes pour ensuite pouvoir vous passer la parole pour trois types de questions qu'on va prendre successivement des questions d'ordre général savoir un petit peu comment vous recevez cette fiche et ses contenus et puis ensuite on passera à un temps de questions de clarification, compréhension donc là vraiment n'hésitez pas déjà pendant ma présentation à noter tout ce qui ne vous paraît pas clair pour qu'on puisse y revenir et puis ensuite le temps le plus important qui va être sur est-ce que du coup ça vous donne des clés pour votre pratique d'accompagnement de public adulte si oui c'est très bien mais surtout ce qui va nous intéresser c'est sinon pourquoi et qu'on puisse partager des difficultés, des réalités autour de ces questions de posture et de prérequis pour accompagner des publics adultes on va vraiment parler de la pratique et des situations concrètes que vous rencontrez dans ce troisième volet de questions comme c'est un pad ça peut servir de bloc-notes collectifs on va dire donc voilà n'hésitez pas à noter vos questions au fil de ma présentation et si jamais pendant le déroulement vous avez besoin d'intervenir parce qu'il y a un problème ou quoi que ce soit évidemment n'hésitez pas alors je vais partager mon écran à chaque fois j'ai un petit moment de flottement en espérant que ça va bien marcher est-ce que là vous voyez le PDF qui s'appelle fiche repère posture et prérequis oui ouais super ok donc c'est la fiche que vous avez reçue par mail et c'est l'objet de notre réunion de ce matin alors cette fiche elle s'appelle posture et prérequis pour accompagner des publics adultes si on avait voulu mettre le titre en entier ce serait vers une transition écologique et solidaire mais ça commence à être on est les champions des titres à rallonge son objectif en fait c'est vraiment de pouvoir comme le kit avec les trois séquences d'animation il est ouvert à toute personne qui souhaite accompagner d'autres adultes au changement à partir de la crise qu'on traverse l'idée c'est de là donner des clés pour se lancer dans l'accompagnement de public adulte tout en étant bien conscient que c'est aussi un métier l'animation, la formation, l'accompagnement au changement donc là c'est vraiment on va dire un mémo une sorte de mise en bouche mais qui ne remplace en rien les formations qui peuvent aussi vous outiller de manière bien plus conséquente mais voilà c'est quand même des petits trucs à avoir en tête et ça a été co-construit cette fiche a été co-construite par le groupe de travail qu'on anime avec une quinzaine de participants et en particulier avec le concours de l'union régionale des CPIE en Auvergne-Rhône-Alpes qui travaille aussi sur ces questions d'accompagnement au changement depuis un paquet d'années voilà pour le démarrage il nous semble aussi important de préciser que tout n'est pas transposable à l'accompagnement de public enfant et dans des situations éducatives en tout cas avec des enfants de moins de 15 ans dans les contenus de cette fiche et puis donc pour rentrer un peu dans le dur on parle d'accompagner au changement et donc on met le terme de changement au pluriel si on fait ce choix là c'est pas pour rien c'est vraiment pour préciser qu'en fait on parle pas que de changement de comportement parce que pendant quelques années ça a été beaucoup une demande et parfois une injonction de certains financeurs que de remplacer finalement l'éducation à l'environnement par un accompagnement des changements de comportement et sur le plan à la fois éthique, éducatif, pédagogique mais aussi sur le plan de l'efficacité et de l'ancrage de ces comportements dans le long terme nous on est sûr maintenant on peut le dire aussi avec des recherches en psychologie sociale à l'appui que pour accompagner des changements durables il suffit pas de changer les comportements mais aussi les représentations les attitudes et puis les normes sociales le collectif qui entoure et puis les changements ils ne peuvent pas être qu'individuels mais ils doivent être aussi collectifs à la fois à l'échelle des organisations qu'elles soient publiques ou privées et à l'échelle des décideurs et donc des décideurs politiques ou des décideurs aussi dans les organismes privés et ça interroge aussi nos instances démocratiques dans lesquelles on peut aussi aller porter des propositions demander des changements donc si on parle d'accompagnement au changement au pluriel c'est bien les changements à l'échelle individuelle les changements collectifs dans les organisations et les changements politiques et démocratiques qui doivent se faire aussi pour viser une transformation de la société donc voilà c'est vraiment un choix de parler d'accompagnement des changements et on fait la nuance avec la conduite du changement qui est une technique de management en tout cas le terme est utilisé majoritairement pour ça qui vise à accompagner un changement qui est visé par les instances dirigeantes dans l'entreprise et du coup c'est encore un petit peu différent donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de conduite du changement mais bien d'accompagnement des changements peut-être que ces préalables là sont monnaie courante pour vous mais c'était important pour nous de le préciser et puis on argumente aussi avec cette étude qui a été réalisée par Carbone4 en 2019 parce que ça fait un moment qu'on se battait pour dire que les changements individuels étaient importants mais pas suffisants et il y a eu tout un travail donc dans un rapport qui s'appelle faire sa part pouvoir faire sa part excusez-moi pouvoir et responsabilité des individus des entreprises et de l'État face à l'urgence climatique je vous invite à le consulter dans son intégralité mais on a extrait une des infographies de ce document qui montre bien que même si les individus étaient dans des comportements héroïques de changement ça serait 45% de la part des changements à opérer et puis en fait si on est sur un engagement non pas héroïque mais modéré c'est que 20% de la solution et donc il y a 60% qui dépendent pas que des changements individuels mais bien de l'industrie du système agricole du système de transport des usages de l'énergie et donc voilà c'est important aussi de se remettre tout ça en tête avant d'accompagner un groupe d'adultes au changement parce qu'il ne faut pas non plus quelque part en termes de posture faire peser le changement de société que sur les personnes qu'on va accompagner ce qui est important aussi de préciser c'est qu'on a décidé de faire une fiche assez courte et non pas un livre et donc dans cette fiche là on va vraiment s'attarder sur les changements des individus ou d'un groupe mais pas à l'échelle d'une organisation parce qu'accompagner le changement dans une stratégie d'organisation que ce soit en partant des salariés par exemple qui veulent mettre en place des nouvelles actions des nouveaux process ou que ce soit les dirigeants qui souhaitent aussi changer de stratégie c'est vraiment des processus d'accompagnement des organisations qui sont différents et qui nécessiteraient une autre fiche donc voilà là on est vraiment sur des prérequis pour accompagner un groupe d'adultes qui peut se voir qu'une seule fois ou être amené à se revoir plusieurs fois mais voilà c'est plutôt des généralités sur avant d'animer une séquence qu'est-ce qu'il faut avoir en tête et non pas avant d'accompagner un processus long de changement dans une organisation ensuite donc on a listé des prérequis pour accompagner les changements et le premier prérequis c'était en tant qu'accompagnateur ou accompagnatrice de vraiment être clair sur ses intentions c'est important de l'être vis-à-vis de soi-même mais aussi vis-à-vis du groupe et d'être transparent au démarrage sur les intentions de cet accompagnement et en fait la finalité d'un accompagnement elle peut être de différents ordres ça peut être d'amener les personnes à faire leur propre choix après avoir mieux compris les enjeux les problématiques et où est-ce qu'elles peuvent agir donc on va appeler ça l'émancipation ça peut être aussi de partager des connaissances des savoirs et des savoir-faire donc vraiment plutôt être sur de la montée en compétence à travers un travail collectif ça peut être simplement de susciter la curiosité de changer des représentations de sommer une petite graine qui va progresser après et puis ça peut être de changer les comportements des attitudes des modes de vie et ça peut être aussi bien évidemment un petit peu de chacune de ses finalités ça peut être aussi la mise en oeuvre d'une action collective au sein d'une organisation ou d'accompagner ce groupe ou ce collectif à aller négocier auprès des décideurs pour faire changer des choses ou mettre en place une concertation c'est hyper important d'avoir ces nuances-là en tête et d'être au clair sur son objectif avant de se lancer pour pouvoir le dire clairement aussi aux participants et qu'ils sachent où on veut les emmener ça c'est un préalable qui nous paraît vraiment indispensable et une fois que ces finalités-là elles sont clarifiées de bien penser à décliner ces finalités dans des objectifs éducatifs formulés clairement qu'est-ce qu'on veut permettre aux participants d'acquérir de faire de savoir à travers cette animation et donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans les trois séquences du kit ensuite un des deuxièmes prérequis c'est de poser un cadre clair donc ça j'ai un petit peu déjà dit ça dans l'étape d'avant d'installer un climat de confiance et de faire confiance dans le groupe donc il y a vraiment la question de la clarté dire les objectifs dire où on veut aller qu'il n'y ait pas de zone nombre pour que les participants soient en confiance c'est important aussi de dire d'où ça vient cet accompagnement si c'est vous qui avez été mandaté si vous intervenez comme Jani par exemple le disait dans une université de dire à quel titre vous le faites comment les outils que vous avez que vous allez utiliser ont été construits c'est pas du tout pareil que si vous êtes mandaté par une collectivité si vous êtes mandaté par une entreprise pour intervenir auprès des salariés en tout cas ce cadre là est toujours hyper important à poser aussi pour éviter qu'il y ait des interprétations ou de la méfiance aussi envers vous au démarrage et puis tu as la moitié du temps ok merci Benoît et puis c'est important aussi de dire qui vous êtes pourquoi vous êtes ici et pourquoi vous accompagnez aujourd'hui ce groupe et ses participants même de le faire très simplement avec beaucoup d'humilité si c'est la première fois que vous le faites mais voilà ensuite il y a le fait de valider les règles de fonctionnement collectif alors ça s'adapte selon les séquences d'animation évidemment mais de poser un cadre sécurisant pour les prises de parole d'amener à des échanges bienveillants de poser l'idée qu'on est dans des échanges coopératifs et pas compétitifs c'est pas des prises de parole pour gagner ou pour convaincre les uns sur les autres mais bien pour construire ensemble des savoirs et des savoir-faire et se questionner et du coup de poser ce cadre là c'est aussi ce qui va permettre après à l'animateur ou à l'animatrice de s'y référer si jamais il y a une personne qui ne respecte pas ce cadre donc il est important de le présenter et de le faire valider collectivement par le groupe avant la séquence d'animation de donner des règles de prise de parole aussi parce qu'on a tous plus ou moins tendance à pas écouter les autres jusqu'au bout à s'interrompre à se couper et donc nous on utilise beaucoup la technique du je prends je laisse qui lorsqu'une personne commence à s'exprimer elle dit je prends et tant qu'elle n'a pas dit je laisse les autres n'ont pas à l'interrompre ce qui permet aussi d'avoir des moments de silence dans une prise de parole parce que des fois on a besoin d'un silence pour finir de construire sa pensée sans être interrompu voilà ça c'est un petit truc il y a plein d'autres techniques qui sont utilisables et puis c'est aussi important d'avoir d'avoir posé le fait qu'on allait donner la parole à chaque personne parce que dans un groupe vous avez dû le remarquer il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec ça et c'est important de pouvoir aussi donner la parole à ceux qui ne l'apprennent pas spontanément ensuite pour installer ce climat de confiance c'est aussi de prévoir un temps d'interconnaissance dans le groupe donc souvent un brise-glace par exemple qui permet de se présenter ça permet à la fois de se présenter et aussi d'installer un climat de participation où on a tous pris la parole une première fois dans quelque chose d'un peu ludique et qui permet de dédramatiser le fait de s'exprimer pour la première fois devant tout le monde le cadre horaire aussi est super important pour que les personnes sachent quand ça commence et quand ça s'arrête pour pouvoir continuer le reste de leur vie normalement la confiance dans le groupe aussi c'est quelque chose en termes de posture qui est assez important de ne pas se considérer soit comme le seul sachant mais d'être aussi complètement confiant dans l'idée que les savoirs ils vont venir aussi des participants entre eux et de ce qu'ils vont mettre en commun voilà et la capacité à se remettre aussi en question et interroger sa pratique donc d'entendre les retours qui vont être faits et de pouvoir s'adapter il faut que j'aille plus vite si je veux aller jusqu'au bout donc ensuite il y a toute une partie qui est sur le fait de partir de là où en sont les personnes c'est à dire qu'il ne faut pas nous que nous arrivions avec le groupe en se disant ben voilà je vais les emmener du point A au point B non seulement parce que dans le groupe il peut y avoir des gens qui sont déjà au point E et puis parce que finalement ce qui est intéressant c'est vraiment de considérer les participants comme ayant chacun des ressources des expériences et que c'est en partant de ça et de cette mise en commun qu'on va pouvoir avancer pour ça on a souvent une étape de recueil des représentations partir de la vision que les participants ont du sujet qu'on va aborder à travers des photolangages des cartes mentales enfin il y a plein de techniques différentes et puis bon il y a plein de questions à poser pour mieux connaître le groupe et les individus qui composent le groupe pour pouvoir l'accompagner au plus près de là où il en est justement je ne rentre pas dans les détails mais il y a plus de détails que ça dans l'affiche après il nous paraît aussi intéressant de connaître les étapes d'un processus de changement individuel il y a beaucoup de théories en sciences humaines et sociales là on s'est arrêté sur une des théories qui est la plus connue qui est donc le modèle transthéorique de Prochaska et Di Clemente donc c'est la psychologie sociale qui a amené ce schéma et il y a différents stades de changement je ne vais pas rentrer non plus dans les détails et des manières d'accompagner ou d'aider les personnes selon le stade de changement où elles en sont qui est donc symbolisé dans ce petit schéma et il y a des annexes aussi dans cette fiche vous verrez ça qui est détaillé de manière beaucoup plus précise en tout cas c'est intéressant aussi dans un groupe d'avoir des personnes qui sont à différents stades de changement parce qu'elles vont pouvoir s'entraîner et se débloquer les unes et les autres en partageant des expériences ensuite il y a tout un travail de clarification de sa posture d'animation et donc là-dessus il y a la petite question qui est à droite c'est qui suis-je pour essayer de faire changer les autres c'est une question qu'on peut se poser quand on anime des groupes avec d'autres adultes ça c'est une question philosophique et éthique on n'aura pas le temps forcément de rentrer dans les détails mais on s'est basé sur deux outils et travaux pour travailler la posture il y a la posture plutôt côté éducation populaire et développement du pouvoir d'agir où il y a vraiment ce schéma qui permet de voir si pour chaque temps d'animation en tant qu'animateur on se positionne au centre du groupe si on est dans le groupe comme au même statut qu'un participant ou une participante ou si on est à l'extérieur du groupe et donc quand on est au centre du groupe on est plutôt au centre de l'attention donc c'est quand on va transmettre du savoir plutôt dans une posture d'expert quand on est à la périphérie du groupe on est au même niveau que les participants on est plutôt un père on se met au sein du groupe pour être le premier à se lancer sur un brise-glace par exemple ou lancer les échanges mais ça veut bien dire qu'on n'est pas le seul à savoir et qu'on se met au même niveau que les autres et puis après il y a l'animation à l'extérieur du groupe où là on est vraiment simplement en accompagnement en soutien mais on n'intervient pas dans les échanges et puis après il y a une autre approche qui a été beaucoup travaillée par les centres permanents d'initiatives pour l'environnement avec l'aide de Lara Manque-Joubert qui est formatrice en accompagnement du changement et du coup on jongle entre trois types de postures la posture d'expert la posture d'animateur et la posture d'accompagnement tout ça c'est détaillé aussi dans l'annexe 3 donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil l'idée étant bien de jongler il y a certaines postures avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise chaque personne donc c'est important aussi de savoir sa zone de confort et la posture dans laquelle c'est intéressant de jongler suivant le niveau de participation qu'on veut laisser aux participants qu'on accompagne et puis on conclut cette fiche avec des points d'attention à avoir quand on souhaite accompagner d'autres adultes le fait de faire attention à soi et à ne pas s'épuiser c'est hyper important tenir compte des contraintes des personnes avec bienveillance parce que souvent les freins au changement ils sont réels et ils dénotent de vraies contraintes et si on ne les entend pas ça ne risque pas de fonctionner que ce soit des contraintes économiques ou matérielles ou de gestion du temps ne pas se limiter au changement de comportement mais bien questionner aussi le contexte global de la société par exemple les médias peuvent tenir des discours contradictoires avec une prise de conscience écologique c'est pas évident aussi ça fait des dissonances cognitives qu'on connaît tous au quotidien prendre en compte la notion de temps aussi et de la capacité à se projeter et à penser des changements écologiques et solidaires ça peut ne pas être du tout le même pas de temps suivant la réalité des personnes qu'on accompagne la culpabilité aussi à éviter puisque ça ne fonctionne pas pour accompagner les changements la fiabilité évidemment des informations qu'on transmet et en même temps aussi de dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas ça peut être l'occasion d'inviter les participants à aller faire des recherches et à les repartager après ou soi-même à aller les faire mais voilà être fiable et dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas de aussi savoir appeler d'autres acteurs pour accompagner le groupe si jamais le groupe décide d'aller sur des terrains où vous ne vous sentez pas à l'aise il y a des partenaires à mobiliser que ce soit des chercheurs des intervenants extérieurs des associations ne pas oublier aussi que le changement ne peut pas se faire si la personne n'a pas envie et si elle ne se sent pas en capacité de le faire et que de vouloir changer quelqu'un contre son gré ça risque uniquement de renforcer ses résistances donc voilà c'est quand même un préalable important et puis après on vous donne plein de ressources dans cette fiche pour aller plus loin parce que que ce soit l'union régionale des CPIE le graine Auvergne-Rhône-Alpes le graine Bourgogne-Franche-Comté ça fait quelques années les acteurs de la promotion de la santé aussi ça fait des années qu'on travaille sur ces questions d'accompagnement des changements et donc on vous invite à aller voir toutes ces ressources-là et puis à participer à des formations qui ont lieu régulièrement sur ces questions-là voilà j'en ai terminé